Nous sommes dans le site docteurangelique.free.fr dans une série de leçons de philosophie à l'école du Père Marie Dominique Philippe. Je voudrais terminer cette série de leçons sur la sagesse philosophique, donc l'accès par la raison seule à l'être premier, par une question subsidiaire qui m'a été posée sur internet et donc qui trouvera sa place comme une sorte de conclusion. Est-ce qu'on peut dire que l'être premier a de l'humour ? En fait, si cette question est venue à l'esprit d'un internaute, c'est en référence avec le fameux film « Le Nom de la Rose » où on voit des moines au Moyen-Âge qui visiblement affirment, mordicus, que Jésus n'a jamais ri. Donc le thème, là, concernait des moines chrétiens et donc pas directement la philosophie. Cependant, en philosophie, la question se pose aussi. Alors pour y répondre, il faut rappeler que la théologie naturelle, donc que nous sommes en train de terminer par cette leçon, ne peut découvrir l'être premier qu'en s'appuyant sur ses œuvres. Ça veut dire en contemplant la création. Nous avons montré tout au long de ses leçons que c'est par mode de causalité qu'on le connaît. Et donc, pour savoir s'il a de l'humour, il faut se demander si dans la création qu'on observe, on peut découvrir une trace, un vestige de cet humour. En effet, en philosophie, impossible de connaître l'être premier sans, évidemment, l'effet qui est le seul accessible à l'intelligence humaine. Eh bien, je répondrais que, à cet égard, lorsqu'on regarde la création en elle-même, indépendamment de l'homme, il est vrai qu'on n'y voit pas d'humour. Je veux dire par là que, on peut dire qu'effectivement, un chien a une queue et il bat de la queue, il est content, il a du plaisir. Mais que, ce qu'on constate en premier lieu dans le monde des vivants, aussi bien les plantes que les animaux, ce qui saute aux yeux, c'est plutôt un aspect utilitaire, un aspect de prédation. Tout le monde mange tout le monde et surtout, tout se termine par la mort. Ça veut dire que le philosophe, il faut le reconnaître par sa propre méthode. Lorsqu'il regarde la création, a du mal à trouver directement une trace d'un humour de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il n'en a pas. Mais de toute façon, s'il en a, on pourra dire que, je dirais, c'est par mode d'éminence. Ça sera plutôt la joie d'un Dieu qui est parfaitement heureux, bien heureux, comme on l'avait montré dans d'autres leçons, dans sa vie intérieure. Seulement, l'humour, ce n'est pas ça. L'humour, c'est le fait de faire un rapport entre deux réalités, avec son intelligence, qui sont tellement opposées que ça provoque le rire. Alors, par contre, lorsqu'on regarde le sommet de la création, qui est l'être humain, on constate que chez l'être humain, il n'y n'y a pas que la prédation, il y a bien d'autres choses. Et il y a en particulier l'humour. Si bien que, puisque celui qui a créé l'être humain, a mis en lui toutes les qualités qu'on a pu constater, c'est lui qui a voulu, par exemple, séparer l'humanité en deux sexes, dont certains, les hommes, je dirais, rendent compte plutôt de telle et telle qualité qu'on trouve dans le Créateur. Tandis que les femmes rendent compte de telles autres qualités. Eh bien, s'il y a de l'humour chez l'homme et que c'est une qualité, alors éminemment, on peut dire qu'on doit pouvoir attribuer ça à Dieu. Mais on doit pouvoir l'attribuer sans en comprendre l'objet ni la raison. Donc on voit encore une fois la limite de la théologie naturelle prise en elle-même. Alors bien sûr, il y a une autre voie de l'intelligence pour atteindre l'être premier. Depuis un certain temps, c'est la voie de ceux qui approchent la mort. Les fameuses expériences proches de la mort, les NDE, Near Death Experiences, en anglais. Les personnes qui approchent la mort et qui vont loin, qui vont jusqu'à l'expérience mystique de l'être de lumière, qui n'est pas Dieu directement, puisque c'est un être avec un corps de lumière, qu'ils voient de leurs yeux, qu'à une personnalité. Dieu, la vision directe de Dieu, c'est la vision béatifique. Il n'y a pas quelque chose sensible qui se fait intermédiaire entre son essence et l'intelligence. Donc c'est plutôt un envoyé de Dieu, on pourrait dire, dont on ignore, je dirais, l'identité. Seulement, cet envoyé de Dieu, les témoins disent quasi unanimement qu'ils repèrent en lui trois qualités qui sautent aux yeux. Les deux premières sont unies. C'est un amour rayonnant, englobant, une miséricorde qui comprend la personne, qui l'accueille, mais aussi la vérité. Ça veut dire qu'ils témoignent qu'avec cet être de lumière, ils repassent leur vie comme une sorte de film et qu'à la lumière de son amour, ils en jugent. Et ce qui n'est pas bien, ce qui a été égoïste, eh bien l'être de lumière, sa simple présence le manifeste comme n'étant pas bien. Mais d'autre part, la troisième qualité dont il témoigne, c'est un formidable humour. Ce n'est pas un rire, ce n'est pas un ricanement, c'est plutôt une sorte de joie communicative lorsque, en repassant le film de la vie, eh bien, il repasse des événements qui étaient amusants, une plaisanterie, de bon goût qui a été faite, quelque chose comme cela. Et donc, cet humour formidable, dont témoignent les témoins de la mort, semble indiquer que si cet être de lumière révèle quelque chose, de ce qu'est Dieu sous forme d'une image sensible, alors il y a en Dieu éminemment cette joie, cet humour même. En tout cas, on peut sans doute l'inférer. Et je crois qu'on ne peut pas aller plus loin en théologie naturelle. Donc on voit les limites, encore une fois, de cette discipline qui n'est pas de l'ordre de la révélation. Et justement, pour manifester une fois de plus à quel point il est nécessaire, à quel point cette démarche philosophique est un appel à la révélation venant de Dieu, eh bien, il suffit de comparer avec ce qui est révélé pour les chrétiens. Et là, évidemment, je sors de la philosophie. Je ne suis plus dans le domaine de la raison seule. Je m'appuie sur une révélation. Et donc, ceux qui sont purement philosophes diront que c'est une opinion. Mais en tout cas, il faut quand même manifester un petit peu par comparaison. Dans la théologie chrétienne, Dieu, le créateur, l'être premier, s'est fait homme. Il a assumé une nature humaine complète. Il a choisi sa mère et il s'est fait homme afin de raconter ce qu'il est et de raconter à l'homme pourquoi il est sur terre. Ce qui se passera aussi à l'heure de la mort et après la mort. Lorsqu'on regarde l'Évangile, on voit que Jésus dit à un de ses apôtres qui lui dit « Montre-nous Dieu » et il lui répond « Mais qui m'a vu a vu le Père ? Depuis combien de temps tu es avec moi ? Est-ce que tu n'as pas encore compris que qui me voit a vu le Père parce que je suis dans le Père et le Père est en moi ? » Ceci indique que tout le comportement du Christ, mais aussi le message qu'il a enseigné, indique qui est le Père, à savoir Dieu, dans son essence, je dirais, c'est ce que dirait en tout cas le philosophe, à travers, je dirais, une image, une image humaine que donne Jésus à travers son humanité. Et donc, il faut se demander si justement, Jésus a ri dans les Évangiles. Et bien effectivement, on constate avec le moine du film « Le nom de la Rose » que Jésus n'a pas ri directement. On n'a pas de passage où on le voit rire. On le voit par contre pleurer. Il pleure quand Lazare est mort et lorsqu'il voit la douleur de sa sœur, Marthe, qui est là et qui lui reproche de ne pas être venu guérir Lazare avant qu'il ne meurt, puisqu'il avait des pouvoirs miraculeux. On voit aussi que Jésus participe à des mariages. Et on en a le jugement par des pharisiens, donc des ennemis qu'il avait, qu'il avait beaucoup attaqué et qui le critiquent en disant « Il boit, c'est un ivrogne, il mange avec les pécheurs. » Donc, il ne témoigne pas qu'il s'enivre. Il ne témoigne pas non plus quelle conversation il a pendant ses mariages. Mais s'il boit, s'il discute avec les pécheurs, on peut imaginer qu'il ne leur parle pas là directement pendant ses mariages, tout le temps, de religion, de théologie. Et donc, on peut tout à fait imaginer qu'il sous-entende que c'est un convive, un compagnon de repas qui est agréable à fréquenter. Or, comment imaginer un compagnon de repas qui ne rirait pas lorsqu'au moins la plaisanterie est de bon goût. On peut imaginer un compagnon de repas dont il émane tellement de pureté qu'on ne peut pas faire des blagues graveleuses devant lui. Un petit peu d'ailleurs de la même façon qu'on le constate lorsque des garçons, par exemple, sont en présence d'une jeune fille particulièrement limpide. Ils ne se permettent pas des blagues comme cela. La présence de cette jeune fille qui pourtant va rire avec eux, fait qu'ils se mettent une limite. Eh bien, Jésus qui est un homme, eh bien sans doute qu'on peut imaginer qu'il émanait de lui cette pureté qui fait qu'il ne s'agit pas de ricanement, mais d'un rire, un rire franc, un rire limpide, un rire devant véritablement des situations comiques. Pour les chrétiens, en tout cas, pour inférer cette question, savoir si Dieu a de l'humour et si Jésus, dans son humanité, du coup a ri. Eh bien, il suffit de regarder les saints, les saints et les saintes qui ont imité le plus le Christ. Eh bien, il y avait un saint qui disait qu'un saint qui est triste toujours est un triste saint. Et effectivement, lorsqu'on regarde la vie des saints, on constate ce formidable humour, pas chez tous, mais chez une grande partie d'entre eux. Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus, par exemple, dans ses récréations avec ses soeurs, avait un humour fantastique. Et le plus grand maître de l'humour, c'est Saint-Philippe Néry, qui lui, carrément, faisait des grosses blagues pour se moquer. Par exemple, je dirais, les femmes à cette époque-là avaient des jupes et elles se faisaient des faux-culs, c'est-à-dire des espèces de choses gonflées qu'elles mettaient sous leurs vêtements pour paraître avoir un fessier plus rebondi. Eh bien, il n'hésitait pas à arriver derrière une femme qu'il connaissait, à lui donner un grand coup dans le faux-cul, on peut dire, pour lui montrer à quel point il trouvait ça drôle et même un peu ridicule. Il avait beaucoup d'humour, même devant Dieu. On raconte que comme il était pris d'extase lors de ses messes, de lévitation, eh bien, il avait mis son chat sur l'autel pendant la messe, en disant au Seigneur, si jamais tu m'emmènes encore pendant des heures, attention, le chat te mangera. Donc il faut un humour formidable pour parler comme ça du Seigneur et pour s'emblasphémer, parler du mystère de l'Eucharistie. Donc on le voit, il y a chez ses saints, et là il est canonisé, ce qui veut dire que dans l'Église catholique, il y a eu des miracles après sa mort pour indiquer que le comportement de cette personne n'a plu à Dieu, à révéler quelque chose de Dieu, une qualité qui n'a pas été révélée par Jésus. Parce que Jésus, même s'il dit tout, on voit en le voyant, on voit le Père, il ne dit pas tout en extension. Les autres saints, je dirais, achèvent ce qui doit être révélé du Père. Et donc, en conséquence, je dirais que le film de Nom de la Rose, qui monte à un moine comme ça, qui refuse de rire, qui est complètement dans le sérieux, en pensant que le mystère du salut n'implique aucun rire, aucune joie, que quelque chose de grave parce qu'il y a le mystère de la nation. On peut dire que ce moine, certainement, est à côté de la plaque et qu'il a dû purifier sa foi, certainement, dans l'autre monde. En tout cas, c'est ce que raconterait un chrétien qui en juge comme cela. Donc voilà comment je conclurai cette question, qui est très intéressante, on le voit. Tout le développement chrétien, donc qui est fait là, permet véritablement, on le voit pour le philosophe, d'apporter quelque chose comme de l'extérieur. Mais quelque chose, tout de même, qui est très intéressant. Et le philosophe chrétien doit toujours rappeler que, s'il ne peut pas prouver que Jésus est Dieu qui s'est fait homme. En tout cas, ce qui est certain, c'est que le message qu'il donne est grand, est cohérent. Il dit quelque chose de fort qui, dans une logique qu'on ne peut pas prouver en philosophie, semble véritablement répondre aux questions qu'il se pose.